Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il s'agit d'un gaming news, certes, mais un gaming news un petit peu spécial, puisqu'il va se concentrer sur un seul sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la revente de jeux dématérialisés. Et allez-vous pouvoir, dans le futur, ou proche ou lointain, pouvoir revendre les jeux que vous avez achetés en version dématérialisée ? Ou seront-ils, eh bien, obligatoirement en votre possession ? C'est le cas, eh bien, d'une décision contre Steam, contre l'éditeur Steam de la société Valve, qu'on va un petit peu développer aujourd'hui. Mais ça peut également être, eh bien, l'objet aussi pour, eh bien, le PlayStation Store, pour Xbox, pour des jeux achetés sur des plateformes et d'autres, sur la Nintendo Switch également. Donc aujourd'hui, eh bien, gros sujet par rapport à ça. Vous le savez, l'achat de jeux dématérialisés, jusqu'à présent, ne pouvait pas être revendu. C'est-à-dire que si vous achetiez un jeu au format démat, donc sans acheter de version boîte, que ce soit, peu importe, un PC, PS4, Xbox One ou Nintendo Switch en version dématérialisée, eh bien, vous ne pouviez pas les revendre. Et ça, c'était une grosse, 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 une grosse, un gros souci pour, eh bien, de nombreux d'entre vous qui, justement, eh bien, préfériez les versions boîte parce que vous pouviez les revendre. Il y en a certains qui préfèrent les versions boîte parce que, eh bien, il y a cet aspect collection, voilà, vous pouviez avoir votre jeu. Et si jamais, voilà, toutes ces choses-là, si la ferme, si les serveurs ferment, eh bien, du coup, j'ai toujours mon jeu en boîte, etc., etc. Mais également, le gros argument, c'est, si j'achète le jeu en dématérialisé, je ne peux pas le revendre. Et Steam, depuis 2015, eh bien, permettait, justement, non pas de revendre ces jeux, mais selon une durée de jeu, de permettre de se les faire rembourser. Eh bien, apparemment, ça ne suffit pas puisque, depuis 2015, Steam et donc Valve sont en guerre, entre guillemets, contre une association de consommateurs, la association de défense des consommateurs. L'UFC Que Choisir, c'est une grosse association qui défend le droit des consommateurs, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit elle, peu importe. S'il y a quoi que ce soit qui bafoue vos principes, eh bien, de consommateurs, par exemple, eh bien, vous ne pouviez pas revendre des gens dématérialisés, eh bien, l'UFC Que Choisir monte au créneau et vient vous aider. Et il y a plein d'autres situations où vous pouvez appeler l'UFC Que Choisir, hein, plein, plein, plein. Si vous faites des achats dans des grandes surfaces et qu'on vous refuse votre droit de consommateur pour plein de choses, eh bien, l'UFC Que Choisir est aussi là pour vous aider. Et je peux vous dire qu'en ayant fait des études juridiques, des études de notariat, plus précisément, vous le savez, je pense, sur la chaîne, l'UFC Que Choisir, j'en ai bouffé de toutes les couleurs parce qu'il y a des arrêts dans tous les sens où, justement, eh bien, l'UFC Que Choisir vient aider les consommateurs. Et, en termes général, je suis plutôt d'accord avec l'UFC Que Choisir, justement, dans cette défense pour le consommateur. Sauf que, ça fait beaucoup de fois consommateur, sauf que, aujourd'hui, eh bien, enfin, le 19 septembre dernier, l'UFC Que Choisir, qui était en guerre contre Steam, comme je viens de vous le dire, eh bien, a gagné la première étape de son procès, puisque, enfin, de son procès, de son instance, puisque, en première instance, dans, au tribunal de grande instance de Paris, donc, pour tous les litiges qui dépassent les 1500 euros, eh bien, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Steam, justement, eh bien, contre cette clause illicite et abusive de l'impossibilité de la revente des jeux dématérialisés. Et c'est hyper important de retenir ce caractère illicite et abusif. C'est vraiment hyper important. Parce que, sur Steam, vous avez un accord de souscription qui, lorsque vous achetez un jeu, vous cliquez dessus, vous êtes obligé de cliquer dessus, qui vous empêche de le revendre. Vous pouvez vous le faire rembourser, selon certaines modalités, mais impossible, justement, eh bien, de le revendre comme un jeu d'occasion. C'est ça qui a été condamné par le tribunal de grande instance, qui protège le code de la propriété intellectuelle. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails ultra précis de tout ça, parce que, sinon, ça va être très rébarbatif, et je veux vraiment faire une vulgarisation juridique de ça. En tout cas, il faut noter que, justement, eh bien, dans cette décision de justice du tribunal de grande instance, les biens matériels semblent être aussi assimilés aux biens dématériels pour, eh bien, la propriété intellectuelle. Il y a quelque chose qui est hyper important là-dedans, déjà. Déjà, Steam a été condamné à devoir afficher le jugement sur sa page d'accueil, donc tout le jugement du tribunal de grande instance. Et retenez bien, je dis beaucoup de fois, premier jugement, vous allez comprendre pourquoi derrière. Tout simplement, Steam est obligé de l'afficher sur sa page d'accueil avec une astreinte journalière de 3 000 euros. S'ils ne le font pas par jour de retard, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, 3 000 euros x 30 jours dans un mois, x 6 mois, ça fait très cher. Donc, Steam était, au passé, obligé d'afficher ça depuis le 19 septembre, on est le 23, sur sa page d'accueil. Et avec, également, eh bien, avec, justement, eh bien, le devoir de devoir changer son mode de fonctionnement et de permettre aux gens de revendre leurs jeux dématérialisés au format d'occasion. Sauf que, si on se base sur ce postulat, moi, ça me pose déjà un petit problème. Déjà, si on peut revendre nos jeux dématérialisés d'occasion, déjà, à mon avis, ça va déjà tuer complètement le marché des boîtes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je trouve que c'est une bonne chose, quand même, parce que certains consommateurs vont pouvoir, eh bien, tout simplement, se faire rembourser, ou, en tout cas, une fois qu'ils ont terminé le jeu, bah, le revendent, peut-être, parce qu'ils n'ont plus envie d'y jouer, et ça leur permettra de les revendre et de ne pas avoir une bibliothèque de jeux qui ne leur sert absolument à rien, qu'ils n'ont pas démarré depuis Mathuizalem. Sauf que, troisième petite chose, on a eu une chose un petit peu dommage, une chose cool pour le consommateur, et là, on arrive pour les éditeurs indépendants. Il y a un gros problème, c'est que lorsque vous achetez un jeu, par exemple, indépendant, ou un gros jeu, il y a un pourcentage, par exemple, sur Steam, un pourcentage qui va, eh bien, à la plateforme Steam, et un pourcentage qui va à l'éditeur. Et dans le cadre d'un jeu indépendant, donc moi, j'adore les jeux indépendants, vous le savez, il y a un gros pourcentage qui va servir à cet éditeur indépendant à vivre, tout simplement, à vivre, à développer des jeux, à payer sa famille, à payer ses charges. Et sauf que, quand vous achetez le jeu, ça va, ça va, ok, super. Sauf que, derrière, si vous revendez le jeu à quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle vous l'a acheté à vous, mais du coup, le montant, il vous revient à vous, mais l'éditeur indépendant, il ne touche rien. Donc, ça fait deux copies du même jeu potentiel sur deux personnes différentes qui ne rentabilisent pas, eh bien, justement, cet éditeur indépendant. Pour moi, cette décision est vraiment... Eh bien, on parlait d'abusif. Eh bien, moi, je trouve que c'est une décision complètement abusive, à partir du moment où il n'y a pas un pourcentage de ces reventes qui va à l'éditeur. Peu importe l'éditeur. Alors, effectivement, pour les éditeurs des AAA, il faut aussi une certaine chose, mais il faut également que ça s'aille pour les éditeurs indépendants. Les éditeurs indépendants qui ne peuvent pas sortir leur jeu en version boîte, on le rappelle. C'est pour ça que ça ne sort pas en version boîte. Ce n'est pas un choix de leur part. Ce n'est pas pour emmerder certaines personnes qui disent, ah oui, mais le jeu, il ne sort pas en version boîte. Bah, moi, je ne l'achèterai pas. Mais oui, mais les éditeurs indépendants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et si, en plus, on commence à leur retirer de l'argent qu'ils n'avaient pas de base, eh bien, ça commence à être un petit peu embêtant. Eh bien, là, arrive la deuxième étape d'un procès, d'une instance. C'est l'appel. On le sait, puis il y a eu une première condamnation de Steam au tribunal de grande instance. Et tout le monde s'est affolé sur la toile en disant, ça y est, on va pouvoir revendre les jeux dématérialisés. Steam a été condamné. Ça y est. Ça en est oublié le principe fondamental du droit qui est de pouvoir faire appel. Tribunal de grande instance, bam, première décision en première instance. Derrière, il y a un appel. C'est-à-dire la contestation par, eh bien, l'instance condamnée, enfin, l'instance, la partie condamnée, donc Steam, de la décision en première instance. Et là, Steam a dit, nous, on n'est pas d'accord avec cette décision, les gars. Nous, on va faire appel. Donc, eh bien, ça y est, Steam a fait appel. Et ça gèle l'intégralité de la première décision. Ça s'appelle un effet suspensif. C'est-à-dire que toutes les décisions qui ont été prises par le tribunal de grande instance, à l'heure actuelle, on est au 23 septembre, sont gelées. Steam n'a pas besoin d'afficher sur son site, eh bien, la décision du tribunal de grande instance. Elle n'a pas le devoir de permettre aux gens de revendre leur jeu. Et, en général, parce que je connais bien les décisions de justice, vous allez en avoir pour des années et des années, avant que cette décision arrive. Il faut savoir que l'UFC était en garde avec Steam depuis 2015. Ça fait déjà 4 ans. pour pouvoir faire le premier jugement, les gens. C'est vraiment assez important. Du coup, là, maintenant, ça fait appel. Potentiellement, après, ça va aller jusqu'à la cour de cassation. Donc, je vous le dis, à mon avis, parce que la cour de cassation, c'est juste après l'appel. En fait, vous avez l'appel. Imaginons, en appel, eh bien, ils se font débouter. C'est-à-dire que la décision de la première instance, la cour d'appel a dit, non, nous, on valide. On valide la décision de première instance. Et là, du coup, Steam peut faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation, c'est un petit peu la troisième étape et la dernière chance, si vous voulez. Je ne sais pas ce qui est tombé. La dernière chance, si vous voulez, pour la partie qui est au procès. Voilà, on va faire ça comme ça. Il y a la décision de première instance, l'appel et la cassation. La cassation qui peut être faite, le pourvoi en cassation, qui peut être faite soit parce que la décision en appel, elle a été validée. Elle a été validée. Voilà, tout simplement. Donc, il faut un pourvoi en cassation. Soit parce que la décision, elle a été invalidée. Et du coup, eh bien, l'autre partie va décider de faire un pourvoi en cassation. Bref, on va faire de la vulgarisation. Peu importe, on s'en bat les steaks. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que là, toute la décision du tribunal de grande instance qui a été, eh bien, longuement développée par nombre de gens, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans des vidéos, etc., elle est littéralement gelée. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va permettre notamment, eh bien, au droit européen de s'y pencher, au droit américain de s'y pencher, mais également, eh bien, à toutes les juridictions concernées parce que Steam, ce n'est pas que en France, c'est en Amérique, c'est en Europe, c'est un petit peu partout. Et même, si les ressortissants français ont, eh bien, l'application du droit français, si vous êtes en France, c'est le droit français qui s'applique, Steam, c'est une plateforme qui est globale et qui nécessite, eh bien, tout simplement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, l'appel et la cassation, à mon avis, on en a encore pour une dizaine d'années avant de pouvoir revendre nos jeux sur Steam. Et à l'heure actuelle, pour les éditeurs indépendants, je trouve que c'est très bien que ça ne se fasse pas pour l'instant, mais pour le consommateur, je le reconnais, pour le consommateur, ce serait une bonne chose qu'on puisse le faire. Encore une fois, ma vidéo n'est pas du tout pour défendre Steam, ma vidéo n'est pas du tout pour défendre l'UFC que choisir, ma vidéo est, eh bien, tout simplement sur un point d'équilibre à dire qu'il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses dans la revente de ces biens dématérialisés. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes un éditeur de jeux indépendants, eh bien, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, votre voix, c'est ultra important par rapport à ça parce que justement, c'est à vous, en fait, qu'on va aussi retirer une partie de votre gagne-pain. En effet, comme je le disais juste avant, s'il n'y a pas un pourcentage qui est donné aux éditeurs indépendants sur la revente de jeux, pour moi, c'est extrêmement problématique. À partir du moment où il y a un pourcentage qui est alloué à l'éditeur sur une revente, moi, je dis d'accord et je ne vois aucun souci pour ça. Après, bien évidemment, déjà que le marché des boîtes se portait un petit peu plus de façon compliquée ces dernières années. Là, avec ce genre de choses, je pense que les boîtes vont de plus en plus disparaître parce que les collectionneurs comme moi, eh bien, il y en a de moins en moins et encore une fois, il y a aussi tout ce point de vue écologique des gens qui disent oui, il y a du plastique, il y a du papier, il y a des bidules, il y a des machins et puis il y a aussi l'autre côté, ça c'est un autre débat, dire oui, mais tous les data centers qui stockent les jeux dématérialisés, ça pollue aussi, etc. Ça, c'est vraiment un autre débat. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris cette décision qui a été prise par le tribunal pour justement, eh bien, condamner Steam pour une clause qui était abusive et illicite et de l'autre côté, Steam qui fait appel pour invalider cette décision et qui va durer encore des années et des années et des années donc ne prenez pas ça pour argent comptant tout simplement. Bref, on va mettre un petit sondage dans cette vidéo à la fin, j'espère que vous aurez été jusqu'au bout, j'essaie d'être le plus complet possible en vulgarisant au maximum des notions juridiques sans rentrer dans les numéros d'articles, etc. Donc vous me direz, est-ce que vous êtes pour ou contre la revente de jeux dématérialisés ? Ça sera le premier sondage et le deuxième sondage, est-ce que vous... Comment on peut faire le deuxième sondage ? Vous savez quoi ? Je mettrai un deuxième sondage pour les éditeurs indépendants pour savoir pour eux parce que c'est ultra important. Je ne sais pas comment je ferai ce sondage mais je le mettrai juste là. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais fait une vidéo pareille sur l'article 13. Vous voyez qu'il n'y a aucune chaîne YouTube qui a fermé concrètement par rapport à ça. J'en avais fait une également par rapport à d'autres notions pour ce qui était des garanties légales de conformité. Donc j'essaie de vous faire des petites vidéos juridiques je voulais absolument réagir par rapport à cette actualité. J'en ai laissé toutes les autres actualités de côté parce que la décision d'appel était quand même... Enfin, la prise de position de Valve pour l'appel était relativement intéressante pour vous faire une vidéo et j'espère que je vous ai renseigné par rapport à ça et qu'il y aura beaucoup de commentaires pour vos réactions. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Ça sera toujours encore à vous derrière votre écran de décider. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce et surtout à partager la vidéo pour qu'on soit un maximum à réagir par rapport à ça. Je vous dis à très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501